Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de FF7 Donc vous remarquez que le temps de jeu a beaucoup avancé peut-être, je sais pas si vous avez remarqué Si vous regardez le temps de jeu, il y a eu 2h de plus parce que bon, mais c'est un peu baladé on va dire Et puis j'ai également fait ça, voilà, donc j'ai toutes les limites d'Aerys sauf une, la dernière Bah je peux vous le montrer si vous voulez, celle-là on la connait déjà Voilà, donc ça, ça fait, ça arrive toute l'altération d'état Ça, ça remplit complètement les jouges des limites des autres alliés, donc c'est n'importe quoi Je vous l'ai dit, c'est limite c'est abusé Ça c'est, voilà, encore plus abusé Et maintenant on a ça, qui met tout le monde à fond, donc c'est un peu comme un mégalixir Ça ne supprime pas l'altération d'état Et tout ça, bah pour vous montrer Là voilà, l'objet qu'on n'aura pas la dernière fois Voilà, maintenant on peut lui apprendre Il faut absolument apprendre les 6 autres limites pour apprendre la dernière limite Et maintenant Aerys a sa limite de niveau 4 Qui est, qui est Grand Évangile Voilà, en gros c'est un mélange des deux limites de niveau 3 Ça rend l'équipe invincible et ça régénère absolument tous les MP et HP C'est une des meilleures limites du jeu, on peut le dire Voilà, et donc là on allait continuer l'aventure Donc on continue au temple des anciens Pour y arriver, il faut juste prendre le bateau et longer le bas Vous allez arriver tout seul devant Voilà Donc c'est un donjon assez long Alors je ne sais pas si je réussira à le faire en une seule vidéo Donc c'est assez mystérieux cet endroit Donc c'est un donjon assez long L'Iris qui, je vous le rappelle, est le dernier descendant des anciens Donc c'est un donjon assez long Alors je vous le rappelle, est le dernier descendant des anciens Donc je vous le rappelle, est le dernier descendant des anciens Sous-titrage ST' 501 Voilà ça c'est la clé qui nous a volé la dernière fois Ça va pas servir à grand chose de me la voler On s'en fout Allez Ça y'a rien à foutre laissons le crever Il va pas mourir on s'en peut pas Original la serrure C'est la clé ça ? Alors c'est un espèce de labyrinthe bizarre Voilà vous voyez l'espèce de truc bleu bizarre là C'est des sages en fait Alors Je vais activer ça parce que sinon on va spawner comme des merdes Voilà on va commencer par là Il y a des combats forcément On devait peut-être vous demander Pourquoi j'ai eu La dernière limite d'Airis Simplement qu'Airis Elle va nous quitter Pendant un long moment On va bientôt plus l'avoir dans l'équipe Juste pour vous montrer sa limite Avant Trident Donc ça c'est C'est le trident de Cid C'est une arme pour Cid C'est le bordel je vous l'avais dit Non c'est pas tard là du coup Ça doit être là Ouais c'est ça Arme ni labyrinthe Oula Le gros bug Alors on peut pas C'est un ancien en fait Ça me fait penser à des éléphants moi Il vence moi Un pistolet à lanté Un arme pour Vincent Vincent qu'on n'a toujours pas utilisé Depuis le début d'ailleurs Par exemple c'est qu'il est incontrôlable Avec ses limites Donc pas très intéressant Par exemple c'est qu'il est incontrôlable Donc on peut quand même lui parler On peut acheter des trucs Alors qu'est-ce qu'on peut acheter ? Il faut en racheter Ça peut servir pour les limites Voilà et puis on va se reposer aussi Voilà on peut sauvegarder aussi Voilà on peut pas sauvegarder Nous on s'en fout Pas trop de choix Ah oui c'est que maintenant on peut aller dans la porte Ah la porte L'entrée de la grotte Alors faut savoir que mes persos sont assez haut niveau Normalement si on continue le jeu comme un port Sans regarder Là on est niveau 30 Moi j'ai fait de l'XP Donc Ouais ils sont niveau 37 Mais perso On sauve Barrette Du coup Que j'ai rajouté après dans l'équipe Ah non on peut le short pas Voilà Ouais Ok Là faut qu'elle sente là Ah non attention Ah oui attendez Je crois qu'il y a un truc là Yes Putain La matéria La matéria qu'on voit au loin Elle est super bien Faut absolument qu'on la chope Un petit peu bugué Voilà En fait ça c'est Bah c'est un matériel unique En fait Je vais peut-être mettre bien un truc Ah il est le coffre La merde Ce coffre je ne sais plus comment on y va Je crois que c'est une arme Qu'il y a dedans Oh je viens d'où moi C'est vraiment labyrinthique C'est un tour en 2D En 2D c'est pas pratique Ah le con Transforme encore tôt Allez j'ai mis barrette en défenseur du coup Comme Claude était avant Combat de grenouille Parce que j'ai mis effet supplémentaire Et transformation sur l'arme de Claude Ah merde on est tous en grenouille Je crois que c'est le combat le plus what the fuck Que j'ai jamais vu L'important c'est qu'ils nous Nous attaquent au moment où On va les attaquer Comme ça ils nous retransforment en normal Ah bon on est tous en grenouille et endormi Ah quoique Bah non Bonne nuit Désolé là je t'ai oublié d'attendre du coup Comme un con Oh non Putain c'est pas possible J'ai l'impression qu'ils ciblent vraiment les persos Les persos qui sont pas endormis Bon je vais vous parler d'un truc en attendant Du coup pour monter très vite les limites d'Iris Ce que j'ai fait c'est que je suis allé à la forêt là au nord de Junon Dont je vous avais parlé Parce qu'il y a des ennemis par groupe de 5 Voilà Et vu qu'il faut tuer un certain nombre d'ennemis Pour avoir les premières limites de chaque niveau Voilà bon c'est ça Et pour les autres bah j'ai baissé au max les HP max d'Iris En lui mettant plein de matérias magiques Oui parce que les matérias je sais pas si vous avez vu mais ça change les stats aussi Si on regarde là Par exemple celle là vous voyez ça baisse la force et la vie Mais ça montre la magie et l'MP Voilà si vous mettez plein de trucs comme ça Genre les invocations par exemple vous voyez ça baisse de 5% des fois Celle là par exemple Et ça permet d'avoir les limites plus vite du coup vu qu'on a moins de vie max Euh ok Donc j'aille là Et ça Voilà Alors là il faut se coller là Non je vais fumer Il faut pas se coller là du tout Bah j'ai pas eu le temps là Yes Je me rappelais plus de cet endroit mais Merde j'ai essayé de foncer Voilà c'est un peu abusé parce qu'on a pas trop le temps de Là je veux dire une fois qu'on se fait écraser une fois J'ai pas le temps de me relever en fait Ah bah ça baisse même pas la vie Je me rappelais pas Ah Ça va me saouler Allez putain mais j'ai pas le temps de me lever c'est un truc de fou Faut courir en fait Non Ouh c'est bon On a transformé qui s'appelait trans avant On va lancer une traduction On fait pas ça Ah ça va il me ramène que là C'est assez chiant Je rage pas parce que je suis pas très énervé aujourd'hui Non Ça c'est de la merde Putain mais en plus j'ai l'impression d'être dessous mais je suis pas dessus quoi Non C'est très chiant En plus on peut se dire On va sur le côté et c'est bon mais même pas quoi En plus je suis sûr que c'est super simple en vrai On va pas lui faire ça Putain mais il y a toujours le troisième là Putain de pierre de merde Vas-y Putain mais il y a un turwin qui fait chier Putain ça m'énerve Je recommence la vidéo Putain de pierre de merde Putain mais c'est aléatoire ou quoi là Elles font pas du tout la même chose Laisse moi me lever Non Putain ça m'énerve Ah on peut même pas aller sur le côté Putain Comment on peut là c'est pas vrai Ah non mais c'est un truc de fou Je passe la première Putain de merde Comment je la passe la troisième là Ah elle c'est facile mais celle d'après Putain Celle là elle est impossible à passer La pierre noire de merde là Ah c'est raciste ce que je veux Non je décolle Bon vas-y putain Ah faut vraiment courir comme un gros porc en fait Ouf Ouais faut juste foncer comme un bourrin en fait Qu'est-ce qu'elle nous fait Peut-être faire le temple en deux fois du coup C'est vrai c'est sûr Ça va être trop long là Encore une fois dans une damn scene Qu'est-ce qu'elle nous fait Alors si vous comprenez rien c'est normal On voit des turcs Il y a un mec qui choisit bien ce moment Il y a un mec qui choisit bien ce moment Il y a un mec qui choisit bien ce moment Voilà donc ici se trouve quelque chose de très important Le convoi de Zephyroth Cloude toujours en mode On s'en branle Il y a encore une grande salle Enfin une grande énigme on va dire Et deux boss Ouais allez je vais arrêter la vidéo là Ça va faire une vidéo de 20 minutes Comme dans mes anciennes vidéos Ça me rend limite nostalgique Voilà Allez on va se garder là Bon bah du coup j'aurais pas fait grand chose dans cette vidéo J'aurais juste un peu avancé dans le temps bis ancien On sait que Zephyroth est là Et que ce qu'il convoite Enfin ce qu'il recherche est ici On en sait pas plus Mais de toute façon vous allez voir ça Dans la prochaine vidéo Donc je vous dis à la prochaine Salut